Et là, on va parler d'un troisième tabou. Hey, let's go! Oui. Puis je vais amener la queen des tabous. Les finances, oui. L'investissement boursier. Pendant que tu amènes Lynn vers nous, là, je ne vous vois pas. Moi, mon écran est complètement gelé. Donc, je ne sais pas si vous, vous me voyez gelé. Si oui, dites-le moi. Mais je ne vois rien, en fait. Mais j'ai juste envie de vous dire que je suis sur Clubhouse en ce moment, Dominique. chaque jour, à partir de 15h. Et cette semaine, ça a été une semaine où je parlais de finances lundi, au niveau personnel, mardi, au niveau relationnel, mercredi, au niveau familial, hier, au niveau professionnel, aujourd'hui, au niveau social. Et ça génère des discussions de feu et de fou. Donc, oui, effectivement, c'est très tabou, les finances. Fait qu'on amène Lynn. Attention, ça va faire mal. Un, deux, trois. Ça fonctionne. Lynn, salut Lynn. Oh, allô, allô. Oh, nouvelle plateforme, un nouveau logiciel. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de le tester. Ça fait qu'on le teste live. C'est bon. Ça fonctionne. Dis-moi Lynn, est-ce que je suis gelé dans ton écran ou pas? Non, non. Ah, OK. Donc, tu vois tout. Ah, super. C'est parfait. Là, je vais essayer de voir si je fais ça comme ça. Ah, parfait, ça. Comme ça. T'as, Lynn, on te laisse le plancher. Hey, c'est beau, ça, comme ça. Ah, OK. Mais là, là, là. Vas-y. La chose, c'est qu'il faut que je partage mon écran. Tu peux le faire avec en bas. Il y a un petit rond, celui du milieu, qui a une ligne rouge dedans. Ça, si tu cliques dessus, ça va faire « Share screen ». Et là, tu vas être capable de partager ton écran. Puis, je prends l'écran que je veux. C'est ça. OK. Partager. Donc là, Lynn, pendant que t'es là et que tu vas partager ton écran, il faut qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'on va… Oui, ça s'en vient. Je vais te le mettre dans deux petites secondes. Parce que je veux qu'on introduit le nouveau segment, Lynn Rivard. d'analyse-tech.com. Tudududu! Et… Attends, 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 attends. Ça vaut. Ça vaut. On la baptise, là. Ah! Ah! Les petites fées sont autour. Ah oui, oui. On vend du bonheur ici. Et la raison pourquoi je voulais que Lynn vienne avec nous autres. Un, ça fait 20 ans que je connais Lynn. Deux, elle est excellente dans ce qu'elle fait. Mais trois, c'est que je trouve que comme créateur de contenu, on parle tout le temps de vendre un paquet de produits. On parle de faire des produits physiques, des casquettes, T-shirts, toutes lesquelles, de faire de l'argent finalement. Mais on parle jamais de la façon où est-ce que vraiment un revenu passif, qui est vraiment passif, c'est d'investir à la bourse. Oui, on entend la crypto-monnaie, puis tout, puis c'est un peu un buzzword, puis toute la quête, puis on est peut-être dans la plus grosse bulle depuis 2001 avec la crypto. Mais l'investissement boursier de façon, tu sais, vraiment ouverte, dans le sens qu'on va être éthique, si ça l'a planté, on va en parler, puis il n'y aura pas de cachette ou quoi que ce soit. Mais j'ai le goût d'introduire ça pour les créateurs de contenu. Puis la meilleure façon de le faire, un, c'est avec la meilleure, mais en même temps, c'est de le faire avec des compagnies qui sont, qui touchent, avec lesquelles on joue, nous, comme créateurs de contenu, à tous les jours. Que ce soit Spotify, que ce soit Google ou Alphabet plutôt, que ce soit Meta, que ce soit Apple, que ce soit, bref, toutes les compagnies qui sont inscrites à la bourse et qui ont un lien avec les créateurs de contenu, c'est de ça qu'on va parler avec Lynn à chaque semaine dans son segment. Malade! Ah Lynn, c'est cool! C'est cool, hein? C'est cool, c'est cool! Et là, il faut mettre la couleur là-dedans. Il y a une chose, il faut le faire aussi, on va parler d'un titre boursier en particulier, comme aujourd'hui, on a un titre en particulier, mais on le fait aussi sur du technique. Parce que moi, je suis, au départ, technique. J'ai, comme tantôt, Dany parlait de tabou, moi aussi, j'ai une formation académique, OK? Je peux faire du fondamental. Personnellement, j'en fais, OK? Mais avec l'analyste tech, je ne fais que du technique. Parce que j'ai pas, j'ai pas renouvelé ma, quand j'ai quitté le court terme, j'ai pas renouvelé, j'ai pas gardé ma licence. Fait que j'ai pas, fait que je fais pas de recommandations, je fais des suggestions de titre. C'est à eux autres, à peser sous piton, puis, tu sais, puis il y a aussi, présentement, le marché est difficile, hein? On est, marché, on est dans un sommet, puis c'est difficile. C'est pas, tantôt, je vais vous montrer mon écran, vous allez voir comment le marché est difficile. Il y a du rouge. Il y a du rouge. Il y a du rouge, hein? C'est rouge. Et c'est depuis un moment, comme ça, hein? C'est depuis un moment, c'est comme ça. Ça fait, bien, on a eu, bien, là, voyez-vous, là, à l'écran, ce qu'on a, tantôt, on a parlé de crypto-monnaie, alors, vous avez à l'écran, là, puis si je mets ma, vous voyez, oui, OK, c'est sur mon autre écran, je vais taper. Mais ça, c'est, présentement, le Bitcoin, et là, il perd 2600 $. Et, voyez-vous, là, si je trace ici, là, une ligne, là, bon, bien, ça, là, c'est un support à 54 000, il vient de le casser. Bon, alors, s'il casse ça, il s'en va à 52, puis malheureusement, là, le petit logiciel qui est gratuit, une lettre d'années, là, depuis 3-4 jours, il ne file pas bien, bien, je ne suis plus capable de donner mon mobile, en tout cas. Puis, hier, il ne fonctionne pas, en tout cas, fait que là, mais c'est ça du gratos, hein, il ne faut pas chialer le gratos. Alors, tu sais, parce que j'ai à côté, ici, là, ce que vous voyez, là, là, c'est tout mes, en temps réel, mon pétrole, mon or, les indices, tu sais, fait que moi, ce que j'aime de ce site-là, c'est d'un coup d'œil, j'ai mes affaires. C'est netdania.com? Netdania.com, c'est gratuit, OK? Fait que c'est, moi, j'aime ça, mon petit graphique, puis, en tout cas, je trouve que pour du gratos, c'est parfait, OK? Et, moi, je vais vous dire que présentement, je ne suis pas tellement haussière sur, moi, le bitcoin, moi, tout ce qui est monnaie, je suis un peu, j'ai peut-être mon petit côté fondamental qui ressort, là, mais je me dis, si on veut mettre en place une monnaie, il ne faut pas qu'elle soit volatile. Tu sais, si moi, je suis un importateur, puis je vais acheter, ou je suis un exportateur, puis je vends, je ne peux pas vendre, puis le même à temps, me retrouver avec une baisse de 15 % parce que ma monnaie a changé. OK? C'est... Fait que, tu sais, le risque, selon moi, il est l'autre. Ben, moi, j'ai une question pour toi, Lynn. Moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, Lynn. Vas-y. Et là, c'est sûr, avec moi, tu vas être... Écoute, je te le dis, Lynn. Tu vas être servi en question. Tu vas être servi en question. Je vais sûrement t'interrompre une couple de fois parce que je trouve ça super passionnant et fascinant. Et c'est un monde que je découvre beaucoup, la finance. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait jeune. C'est quelque chose qui m'intéresse davantage aujourd'hui à 42 ans. Et bien sûr que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est tellement à la mode ces temps-ci. Moi, ce que je comprends de la crypto-monnaie, c'est un peu notre nouveau marché boursier. Je vois ça plus comme un marché boursier que comme une nouvelle monnaie, nécessairement, pour investir. Est-ce que tu penses que ça fait du sens ou non? Bien, il y a eu beaucoup de spéculations. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que dans la crypto-monnaie, tu n'as pas un BDOS, tu n'as pas le montant d'achat et de vente. C'est du gré à gré. Puis ça, c'est un petit... Moi, je vais parler d'un petit tabou. Personne ne parle combien ça coûte, vendre de la crypto-monnaie. Ça coûte cher? Ça coûte cher en maudit. Oui. Ça fait que ça, c'est un mot juste de bout à bout. Les gens, quand on vaut de la crypto, tu sais, le coût, c'est rendu... Les courtiers chargent 0,100 maintenant pour acheter un stock, mais le monde va aller payer du 3, 4, 5, 8 % pour vendre du crypto. Mais ils veulent avoir, quand ils étrangent les actions, ils veulent avoir du gré à hausse. Tu sais, ça fait que c'est... Il y a beaucoup... Il y a de la spéculation. Ça fait que c'est beaucoup de spéculation. Puis aussi, est-ce que c'est marqué, ne perdez pas vos mots de passe, hein? Parce que vous perdez vos comptes. Tu sais, c'est... À un moment donné, tu dis que c'est comme... Mais c'est encore instable. C'est encore très instable. C'est un sujet particulier pour avoir un produit où tu es... Si tu perds ton mot de passe, écoute, là... Moi, personnellement, si j'avais acheté de la crypto, je ne l'aurais pu à l'heure actuelle. Puis j'aurais sûrement perdu mon mot de passe, tu sais. Les mots de passe, on les change. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que... Présentement... C'est intéressant. Moi, je te laisse aller au fond de ce que tu es en train de dire parce que je trouve ça très, très pertinent ce que tu nous amènes comme sujet en ce moment. Si tu avais eu à faire ça, il y a quelques années, aujourd'hui, tu aurais tout perdu à cause de les mots de passe que tu as soit oubliés. Et tu n'es certainement pas la seule. C'est quoi l'impact, selon toi, que ça peut avoir, ça? Juste dans le Bitcoin, il y en a je ne sais pas combien de millions qui sont perdus, là, qui sont là, qui sont perdus. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est tabou. Tu ne peux pas parler de ça. Mais là, on en parle, on en jase. Oui, mais tu ne peux pas. Parce que non, 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 tu sais, c'est... Fait que c'est ça. Moi, on va le faire à Saint-Sou, le Bitcoin. C'est ça, là. OK? Ouais. Puis, trois ans après, tu es encore à Saint-Sou. Je suis aussi... On va lire le commentaire de Geneviève Pesant qui dit « Je suis aussi une chaîne YouTube et le gars dénonce des influenceurs qui essaient de vendre ou pousser des crypto-monnaies dans des schémas pyram... Ah oui, pyramidales. Il faut vraiment se méfier. Merci, Geneviève, pour ce commentaire-là très pertinent. Je ne savais pas... Ah oui, on est rendu là quand même. C'est fou, hein. Et je vais t'ajouter un autre tabou, OK, que tu as parlé tantôt. Les gens, parce que moi, je suis dans le domaine, là, ils disent, ils offrent un cours d'analyse technique puis dans quelques semaines, vous allez être super performants. C'est faux. C'est faux. Ça prend des années parce que tu dois foire les cycles boursiers, les hausses, les baisses. Puis, tu sais, il y a un apprentissage qui doit se faire. Ça fait que ça ne se fait pas en deux mois, trois mois. Ça prend des années à bien saisir, là, ce qui se passe sur les marchés, tu sais. Puis, même, parfois, nous, on est habitués. Puis là, tu te dis, ah, mon Dieu, c'est quoi qui se passe là? Tu sais, par cette semaine, là, la dernière heure de cotation de lundi puis de mercredi, ça fait choum. Là, si tu dis, c'est anormal que ça se passe comme ça. En tout cas, c'est ça. C'est quoi l'impact que ça peut avoir dans le monde, en général, quand il y a justement des grosses baisses comme ça versus des grosses montées dans un marché boursier? Bien, c'est parce que si, c'est un effet de... Les supports sont... Les gens mettent des stops de vente. Puis quand, à un moment donné, le stock descend et là, ça déclenche les stocks et là, une cascade, bien, ça fait... C'est les stocks. C'est comme... On va voir ça, des fois, les lundis où le marché est difficile et là, le marché descend, puis les stops se font ramasser. Après ça, ça remonte. Tu sais, ça fait que c'est... Tu sais, avant, là, tu avais... Tu mettais un stop, là, maintenant, t'as... Si, 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 tu sais, tu peux mettre des conditions. Puis il y a aussi les gens qui ont des cellulaires, sont habitués de jouer sur les cellulaires. Fait qu'ils sont très vite. Très, très, très vite. Ils sont... C'est impressionnant, des fois, ce qu'ils peuvent faire avec un petit cédar. Fait qu'ils sont habitués. Ils sont habitués d'aller sur les jeux puis tout ça. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, voyez-vous, le Bitcoin, il est en bas de 54 000. On est vendredi. Et là, je vais aller vous mettre... Je vais vous montrer... Là, j'ai préparé... Mais avant, je vais aller vous montrer juste... Je m'étais fait un petit dossier marqué Dominique. Yéhá! Yéhá! Qu'est-ce que tu... Pendant qu'elle cherchait, Dominique, qu'est-ce que tu disais ou t'essayais de dire, toi? Je m'en souviens plus, mais c'était vraiment intéressant ce que j'avais à dire. Fait que je veux juste vous montrer le Nasdaq 100. Oui. OK? Fait que là, on est vraiment... Là, les moyennes mobiles 834... Parce que moi, je travaille beaucoup avec les moyennes mobiles 834 et la 200. Puis moi, j'ai un petit système qui s'appelle le plus beau graphique au monde. OK. Mais pour les gens qui connaissent pas du tout le milieu de la finance, ce que tu viens de dire, c'est du gros, gros chinois. Peux-tu juste expliquer... C'est que c'est une moyenne mobile, c'est que tu prends la fermeture d'un stock, puis 8 jours, puis il va te calculer ta moyenne mobile des 8 derniers jours, puis il va te mettre un point. OK? Puis tu vas faire ça avec la 34 jours. Puis quand il y a des croisements, bien à ce moment-là, le stock va monter ou le stock va redescendre. Tu sais, ça fait que c'est... C'est quoi le stock? C'est quoi le stock? Un stick boursier. OK, merci. Un stick boursier. OK, peu importe. OK? Super. Tu sais, c'est du standard. C'est... Ça fait que là, présentement, on voit que le Nasdaq 100, c'est pas facile. Viens voir, là, on a des belles... des gros chandelles qui sont noires. Ça fait que c'est pas facile. Alors, je vais aller vous montrer... On va parler aujourd'hui de... On est dans les contenus? On est dans les contenus. Spotify. Hein? Ouais. Fait qu'on est... Moi, c'est un titre, personnellement, que je ne suis pas. OK. Parce que il y a... Je vais vous montrer, OK? Le titre, quand il est parti en 2018, là, regardez, il a monté sur l'euphorie d'un nouveau système, là, puis marché, les investisseurs sont dedans. Le stock a descendu en dessous de son prix d'émission, autour de 140 $, la première transaction. Il a cassé. Oui. Puis, pour ça, il est resté longtemps en dessous de son prix d'émission. Avec lesquels qui a acheté l'émission, là, il était déficitaire. Et là, la pandémie lui a donné un petit coup. Puis là, le stock, il est reparti parce que là, le monde, il ne magasinait plus. Fait qu'il était sur Internet. Fait que là, ça lui a donné une belle poussée. Et présentement, voyez-vous, les derniers, il a descendu. Et là, cette accumulation-là, autour de 200 $, puis il y a une très grosse résistance au-dessus de 270. Moi, je suis baissière sur le stock depuis, peut-être, depuis le mois de mars. J'ai une cible baissière sur le type. Tu as une quoi? Juste expliquer, s'il te plaît. Une cible baissière. Une cible baissière. Ça veut dire que le stock est présentement, le titre boursier est autour de 200 $. Puis moi, j'ai une cible avec la technique point and figure. C'est une autre technique. J'ai une cible à 175. OK? OK. Alors, mais il faut dire une chose, c'est que ça, ça ne fait pas d'argent. OK? Ça n'a pas de bénéfice, ça. Ils sont en perte. Ils vont faire de l'argent dans trois ans, 96 sous. 96 sous sur un stock de 200 $, c'est notre argent de poche, nous autres. Ce n'est pas de l'argent, ça. C'est pas... Moi, selon moi, le stock, il va redescendre. Il va redescendre au prix de son émission. Puis après ça, dans quelques années, quand les bénéfices vont commencer à rentrer, mais, tu sais, dans plusieurs pays, c'est une grosse entreprise. C'est pas... Mais ça ne fait pas d'argent. Puis dans le marché boursier, il faut faire de l'argent. Si tu n'as pas de bénéfice dans ce moment-là, le stock va redescendre parce que le marché va un jour ou l'autre réaliser, dire, ah, OK, ça va prendre quelques années avant que l'entreprise-là soit rentable. Alors, fait que moi, personnellement, je ne suis pas... Je ne suis pas haussière sur le stock que j'ai... Tu sais, il y a des valeurs comme quand on parle de la valeur comptable. Ce stock-là, sa valeur comptable est 11 $. Ça veut dire que présentement, il se transige à 11 fois sa valeur comptable. Oh, OK. Hein? Fait que c'est... C'est énorme, là. C'est... Généralement, là, tu dis, quand je vais payer une fois et demie, deux fois la valeur comptable, ça commence à être intéressant. Tu sais, ça veut dire que, tu sais, je vais récupérer ma mise de fonds, là, tu sais, avec... Mais là, ça, on oublie ça. On oublie ça. Fait que c'est pas un stock qui va... Faut pas que tu le regardes fondamentalement avec les chiffres parce que tu les touches pas. OK? C'est pas... Estrangère... Les bénéfices futurs, là, estrangère à 555 fois les bénéfices. Dominique ne crie pas. Mais... Mais à l'inverse... À l'inverse quoi? À l'inverse de Spotify, qu'est-ce qu'on aurait qui serait son contraire en ce moment? dans la canzone? On a un petit stock canadien qui est... Ting Ray qui est dans... Aussi, lui, dans la musique. Tu sais, c'est... Il est Québécois. Il est Québécois. Il est dans 40... Dans 40... Non. C'est une entreprise québécoise. 150 pays. Il joue dans 150 pays. Ils ont des revenus. Ils ont des revenus 20 fois inférieurs à Spotify. Mais ils font des revenus. Ils font du gain. OK? C'est... Fait que c'est... Puis je pars... Je vais vous la montrer en tout. Je vais vous montrer le graphique de Sing Ray. Fait que c'est... Selon moi, les traders sont dedans. Ils descendent. Puis on me dit au stock, ils repartent. Puis qu'il y a du volume. Mais là, le volume est quand même stable. Fait que c'est... Selon moi, c'est pas... Techniquement, c'est pas un stock qui est intéressant. Selon moi. OK? C'est... Je ne suis pas... Je ne le suivais pas. Vas-y, Dominique. Je me dis... Écoute, puis là, c'est drôle parce que ça ramène des souvenirs. Mais, tu sais, dans le temps, une compagnie qui ne faisait pas de bénéfice était très évaluée sur son blue sky. Donc, sur le potentiel qu'il avait. et j'avais tellement vu de stock partir comme... Mettons, les biotechs, les miniers, c'est les plus belles parce que ça prend au moins sept ans avant que ça commence à jouer puis qu'au pire des cas, ils ont peut-être un produit qui va sortir du pipeline. Mais... Et donc, quand on tradait sur des compagnies qui ne faisaient pas, comme je disais, qui ne faisaient pas de bénéfice, c'était sur le potentiel et là, c'était des multiples qui étaient complètement ridicules. Et à la seconde qui commençait à faire des bénéfices, là, il était plus évalué. Bien, il était maintenant évalué sur les bénéfices par action et c'est là qu'il se faisait détruire parce qu'entre le blue sky puis la réalité, il y a un méchant... Il y a un méchant... Comment je dirais ça? Un méchant gap entre les deux puis c'est ce qu'on voit avec la crypto-monnaie. Présentement, on est tous dans le potentiel de la crypto-monnaie. Il n'y a pas un chat qui est dans le fond... dans le concret là-dessus. Et on avait vu ça aussi dans la bulle de l'Internet où on avait tout sur le potentiel et quand le fondamental est arrivé, la bulle a pété puis après ça, ce qui a passé au travers, c'était les plus solides ce que je pense qui va arriver aussi avec la crypto-monnaie. Il va y avoir une bulle qui va péter, les meilleurs vont passer parce qu'on est en train de vivre avec la crypto, l'NFT, le blockchain. ce qu'Internet était en 99, 2000, 2001. Peut-être, oui. Tu sais, c'est... C'est... Tu sais, le blockchain, ça va... Tu sais, c'est... Le bitcoin et le blockchain, c'est pas le bitcoin qui fait que ça va... Il va rester parce qu'il y a le blockchain. Tu sais, c'est... Moi, tu sais, c'est deux choses complètement différentes. OK? Mais la technologie, elle est là. C'est... Mais pour en revenir à Spotify, le point positif quand on a une compagnie en technologie ou... C'est que présentement, 58 % des actions sont détenues par l'institutionnel. Et ça, c'est un point qu'il faut regarder. OK? Alors, c'est l'avantage qu'ils ont. Ça fait qu'ils autres, tu dis, sont patients. Ça fait qu'ils autres, l'institutionnel, par contre, ils n'ont pas acheté pas seulement à l'émission. Ils sont rentrés dans le stock bien avant. Je t'enseignerai pas ça, Dominique. Ils sont rentrés bien, bien, bien avant avec du financement et ils ont eu droit à des actions à peut-être un prix dérisoire. Ça fait qu'ils autres sont capables d'apprendre. OK? Alors, durant ce temps-là, eux autres, par contre, c'est un point, c'est un des seuls points positifs que j'ai présentement là. Je vais devoir, pardonnez-moi, je vais devoir vous interrompre à ce moment-ci. Moi, je dois absolument quitter parce que j'ai une autre émission qui commence, mais c'est très, très intéressant, très inspirant. D'ailleurs, j'invite les gens qui me suivent en ce moment sur YouTube à aller sur YouTubers Inc, la chaîne de Dominique Sicotte, si je me trompe bien, Dominique? Créateur Inc, oui. Créateur Inc. Pardonnez-moi. À aller sur créateurinc.com pour pouvoir continuer la diffusion. Sur ce, moi, je vous souhaite un bel après-midi. Merci, merci d'avoir été présent avec moi et je vous incite à aller continuer l'épisode avec Dominique pour les prochaines minutes. Merci, Lynn. Je dois quitter. Désolé, Désolé, Dominique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. 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 À bientôt. Bye, la gang à tous ceux qui étaient là aussi. Ciao. Donc, ça, c'est pour Stingry. Là, Dominique, je te mets Stingry, OK? Le graphique, là. Fait qu'on voit qu'ils font de l'argent, ils ont des bénéfices. Puis, on voit ici une belle ligne de tendance baissière qui va inverser. et une fois qu'ils vont traverser ça, à ce moment-là, je suis haussière sur le type, OK? Le type devrait bien faire. La seule chose qu'il y a dans ce... Cette compagnie-là est partie il y a quand même quelques années. Puis, quand elle est partie, là, c'était fou, hein? New York voulait avoir des actions puis ça a été... Ça a été un très beau succès parce qu'elle était bien évaluée. C'était une entreprise qui était bien évaluée. Puis, la seule chose, c'est que par la suite, le propriétaire est devenu un actionnaire majoritaire. Alors, ça, ça vient diminuer. Ça augmente le risque. OK? Et forcément, le marché vient pénaliser un peu l'entreprise parce qu'il y a un actionnaire de contrôle. Puis, des fois, les gens disent « Ah oui, mais c'est quoi ça? » Ça... Mais là, je dis « Écoutez, c'est comme Bombardier. » Hein? Il y a... Hein? Il y a un actionnaire de contrôle. Ça fait qu'à un moment donné, quand tu as un actionnaire de contrôle qui... qui a un petit peu un problème de contrôle, ben, ça fait pas. Hein? Fait que c'est... Fait que c'est une belle entreprise, ça, dans le même secteur que Spotify. Fait que ça, c'est... Puis là, présentement, il est étranger. Là, je vois... Il est à 7 $. 7 $. Il est à 7 $. Puis, il verse un dividende de 4,6 %. Tu sais, c'est... C'est dans le même système, mais avec le fondamental qui est beau, là. Tu sais, c'est... Puis aussi, il y a un béta de 0,95, tandis que Spotify est à 1,58. Peux-tu vous expliquer un petit peu c'est quoi le béta? Le béta, c'est une mesure de risque en finance pour... Parce qu'un béta, c'est... Le béta de base, c'est 1. Le marché, on lui donne 1. Fait que si lui, tu as 0,95, ça veut dire qu'il est moins risqué que le marché, tandis que Spotify est à 1,58. C'est-à-dire que lui, il est... Si le marché monte de 1, Spotify va faire 1,58. Mais si le marché descend de 1, Spotify va descendre de 1,58. Tu sais, c'est... C'est... Puis, plus ton béta est élevé, bien, à ce moment-là, il faut que... Il faut que le rendement soit élevé aussi en même temps parce qu'il y a du risque. Parce que quand on est dans le marché boursier, il faut être rémunéré pour le risque que l'on prend. Ça, c'est une notion basse. Bien, oui, oui. C'est... Bien, puis il faut le redire et le re-redire. Le marché boursier, comme la crypto, c'est... Bien, la crypto, c'est encore pire, mais c'est un risque. Tu sais, si vous n'êtes pas tolérant au risque, il n'y a pas un profil qui est amicase. Engagez-vous, Lynn, ou allez... Non, non. Tu sais, c'est que tu... Parce que souvent, les gens vont aller dans le marché boursier, ils veulent avoir du rendement, mais ils ne sont pas capables de supporter un risque. Bien, il y a un risque. Bien, et... C'est ça, quand même, les risques de faillite, on les voit venir, là, mais... Oui. Il y a un risque. Tu sais, présentement, le marché, et avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas... Je ne sais pas si... Je vais aller voir si j'ai mon écran, mon écran de mon... de mon marché. Je vais changer de page puis juste pour vous montrer la couleur. Hein? C'est-tu rouge, non? C'est rouge. Tu sais, présentement, New York perd 355 points. C'est rouge. Alors... Fait que c'est ça. Il faut y aller... Puis des journées comme ça, si tu es dans un bon stock, il faut t'attendre à ce que ton marché descende. Le titre, il va descendre parce que le marché descend. Oui. Puis mon écran, il va repartir. Parce que si tu es dans un bon stock, il va repartir. Alors... Fait que c'est ça. Fait que vous voyez, si tu regardes, aujourd'hui, le marché descend, lui, il ne bouge pas beaucoup. Fait qu'aussitôt qu'il va traverser sa ligne de moyenne mobile 200 jours puis qu'il va repartir, ça va être intéressant. Mais là, on parle de Spotify, mais après ça, la semaine prochaine, on peut parler de... Hey, on va avoir du... de ne pas s'amuser. Netflix, Facebook, mais c'est... Tu sais, il y a Google, il y a Twitter, il y a... Puis il y a Disney aussi qui est dans... qui est dans sa nouvelle chaîne qui a sorti. Tu sais, fait, écoutez, on a dit... Mais il y a... Les gens qui veulent avoir, qui disent, moi, je veux embarquer, je veux être dans ce secteur-là. Il existe un ETF américain. Puis je vais aller vous mettre à l'écran. Peux-tu nous donner la définition d'ETF? ETF, c'est un... C'est un... Un amas. Je vais y aller comme ça. C'est un amas de titres boursiers maintenus dans... sur un titre. Alors, fait qu'ils vont aller chercher comme là, c'est dans le marché américain. Il y a dans ce... Dans ce... Moi, je l'appelle le XLC. C'est où je marche souvent par symbole. Ben, eux autres, il y a du Netflix dedans, il y a du Apple, il y a du Google, il y a... C'est vraiment là, une concentration de titres. Alors, et on voit là, voyez-vous là, aujourd'hui, le marché corrige. Et on n'est pas fini. Selon moi, l'indice va perdre encore 12 à 15 %. le marché n'a pas fini de corriger. Il y avait monté beaucoup. Ah, regardez-moi ça, depuis 2004, depuis... pas 2004, depuis mars 2020. Tu sais, ça montait, ça montait. Je suis toujours... Ma moyenne mobile n'a jamais été percée. Et là, hop, elle est percée. OK. Fait que là, tu dis, on va faire attention. Puis comme vous voyez, regardez-moi, j'ai plein d'affaires. J'ai plein d'affaires. J'écris des... Je mets mes notes sur les graphiques. Tu sais, c'est... Fait que... Tu sais, je regarde, en vrai, entre 300 et 700 graphiques par jour. Fait que quand j'écris quelque chose, je mets une note sur mon graphique. Fait que... Fait que ça, on est dans une partie plus difficile, présentement, sur le marché aussi. Un petit rappel, par exemple, pour tout le monde qui écoute, c'est qu'on n'est pas en train de donner des conseils d'acheter, de prendre, de retenir vos actions du tout, du tout, du tout. On s'amuse avec ça. Fait que c'est de loin. C'est absolument pas une suggestion d'acheter, de vendre ou de retenir vos actions, quoi que vous faisiez. Fait que c'est juste pour vous intéresser, pour nous éduquer là-dedans. Puis après ça, vous prenez vos décisions avec vos courtiers et surtout, allez voir des professionnels d'investissement là-dedans pour être sûr, sûr, sûr de vous faire conseiller par des professionnels. Lynn, c'est une professionnelle de l'analyse technique, ceci étant dit. En anglais, ils disent « Don't get me wrong ». C'est sûr et certain, mais là, présentement, le jeu auquel on se prête dans l'émission ici… C'est du technique. C'est du technique et c'est pour juste initier tout le monde à l'analyse technique avec des titres qui nous parlent parce que c'est tout dans la création de contenu. Mais c'est ça. Je voulais juste être sûr que tout le monde comprenne bien ce message-là. parce que je suis sur YouTube aussi, j'ai une petite émission que je fais le samedi matin et je sais que ça s'appelle « C'est juste du technique ». C'est ça. Moi, je fais du technique. C'est… Puis, quand un titre est sous sa moyenne mobile 200 jours, c'est déjà… C'est une petite lumière rouge qui est ouverte présentement qu'il faut faire attention. Mais c'est ça, le technique. Mais tu sais… Puis quand on est par ta hausse… Tu sais, Dominique, l'année passée, on avait les titres de pétrole. Qu'est-ce que tu faisais ? Mon équipe partait. Ils sont partis puis ça a été été. Ça n'a pas été facile. Ça a monté, ça a redescendu. Mais on a eu des 300, 400, 600 % de gains sur des titres. Hein ? C'est ça. Mais il faut avoir une tolérance au risque. Puis tu dis, des fois, tu sais, si j'ai un gain de 200 %, mais des fois, peut-être que tu peux vendre ton stock, puis de faire un bout de dos. Bien dormi. Exactement. C'est ça. Exactement. Hé, c'est un excellent départ. Fait que là, c'est sûr, il va y avoir des questions qui vont venir là-dedans. Parce que probablement que… Puis je ne sais pas, en tout cas, on lance ça dans l'univers comme ça. Mais peut-être qu'il y aurait un show où est-ce qu'on va pouvoir parler de c'est quoi une moyenne mobile 200, une moyenne mobile 2… C'est le 8, toi que tu prends ? Oui, moi, j'utilise 8, 34. 8, 34. OK. 8, 34. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'utilise la vie de 34, c'est les nombres de Fibonacci. Fait qu'on pourrait, c'est ça, on pourrait faire au début de chaque salle-mant, dire, OK, aujourd'hui, je vous explique c'est quoi une moyenne mobile. Exactement. Puis aussi, j'invite tout le monde à aller voir la chaîne d'Analyse Tech avec Lynn parce qu'il y a des shows à toutes les semaines et aussi juste d'aller sur analysetech.com où est-ce qu'il y a un paquet d'informations, produits, tout ce que vous voulez sur l'analyse. Écoute, Lynn, ça fait 20 ans facile qu'elle fait ça. C'est… pour que je l'invite sur le show puis que je sois sûr et certain de tout ça. Voilà, Analyse Tech. Voilà, 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 voilà Analyse Tech. C'est… c'est… Chaque jour, je fais mes analyses. Puis, comme le vendredi, par contre, c'est plus des suivis de titres, mais comme tous les jours, comme mercredi. Oui. OK, je fais un sommaire de ma journée, qu'est-ce qu'on a fait. Puis après ça, bien comme là, j'avais un titre sur la banque royale, fait que la personne elle peut venir voir juste ce que je fais dans ma journée et là, j'ai mon analyse à la banque royale. Qu'est-ce que je pense à la banque royale? fait c'est comme ça. Puis j'ai des… Ah, des fois, j'ai des petits coups pourris. C'est que ça, des fois, j'ai pas le temps de faire une analyse complète, mais je veux juste dire à mes clients, écoutez là, on a une petite affaire qui arrive là, comme l'indice de la peur. Fait que l'indice de la peur, j'avais dit que si jamais on était rendu dans un sommet, selon moi, fait que c'est… Fait qu'il y a redescendu. Fait que de temps en temps, j'ai des petits coups pourris que je présente aux clients pour leur dire, ben, on fait ça, on fait ça comme ça. Tout ça pour dire que notre chère Lynn est une créatrice de contenu hors pair. Ouais, ouais, ouais. C'est parti de la gang. À mon âge. À mon âge. Il n'y a pas d'âge à donner du contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada